Salut à tous, bienvenue sur ce WOD du jour. Pour ce WOD, aujourd'hui vous allez avoir un format assez classique Benchmark que vous connaissez, 21-15-9, donc en four time, le plus rapidement possible, avec deux exos. Aujourd'hui vous allez avoir des Dumbbell Snatch ou du moins Object Snatch que vous pouvez avoir chez vous, des bidons ou autre, maintenant vous commencez à connaître. Si vous avez autre chose que des bidons, c'est à dire une charge que vous pouvez saisir à deux mains, pour le faire à la barre par exemple, vous pouvez le faire à la barre, je pense que vous pouvez adapter. Donc Dumbbell Snatch et Goblet Squat aujourd'hui. Donc si vous avez une barre, il vous faudra deux objets ou alors vous chargez les Goblet Squat par des Front Squat par exemple, sinon vous pouvez faire avec un Dumbbell ou avec deux Dumbbells s'ils sont plus légers, bref c'est à vous de voir. 21-15-9, pour les Dumbbell Snatch, je vais vous demander de faire les quantités demandées par côté. 21 à gauche, 21 à droite, 21 Goblet Squat, 15-15-15 Goblet Squat, 9-9-9 Goblet Squat, sachant que vous êtes obligé de partir du sol à chaque fois et surtout vous êtes obligé d'alterner. Donc Dumbbell Snatch par du sol, j'amène au-dessus de la tête, je change. Au-dessus de la tête, je change. A chaque répétition, je dois changer. D'accord ? Donc à vous de vous démerder pour compter. Pour les Goblet Squat, si c'est une Dumbbell, vous la mettez à la verticale, si c'est un autre poids, vous le mettez dessous. Vous devez le tenir, normalement quelque chose qui n'a pas de poignet. D'accord ? Vous mettez dessous, je descends en squat et je remonte. Ok ? Amplitude complète, on casse la parallèle et on remonte en extension complète. 21-15-9, c'était donc ça votre Wood du jour. Un Wood de ce type, mettez-vous en tail cap quelque chose d'assez court, c'est-à-dire un truc genre au max 10 minutes. Ok ? Ok parfait. Pour le Renfro Finisher que vous allez avoir aujourd'hui, qui sera à faire après votre Wood, vous allez devoir me faire 3 tours avec 3 EXO, 1 minute par EXO, pas de minute de récup. EXO 1, EXO 2, EXO 3, je redémarre. EXO 1, EXO 2, EXO 3. Première EXO pendant 1 minute, je vais vous demander d'aller vous mettre en position de planche bras tendu et je vais vous demander d'aller faire des touch avec les mains sur un objet qui est devant vous. C'est à vous de choisir. Donc cet objet qui est devant vous, vous allez vous mettre en position de planche. Moi c'est le rouleau, je mets bien mes épaules en avant, je écarte un peu mes jambes pour être puissable, je serre les abdos, je viens toucher à droite, toucher à gauche, je repose, toucher à droite, je repose, je touche à gauche. Le but c'est pas d'aller vite, ça sert à rien, je vais lentement toucher d'un côté, lentement toucher d'autre, etc. Vous pouvez mettre un objet si possible de sorte à devoir le toucher quand vous avez le bras tendu. Deuxième EXO, vous allez avoir du dead bug, vous commencez à en avoir à la casquette du dead bug. Petite particularité aujourd'hui, le dead bug, je vais vous demander de l'effectuer avec vos jambes, avec une charge, soit une charge unique dans les deux mains, soit une charge dans chacune de vos mains. Donc dead bug, je m'allonge sur le dos, charge au-dessus de mes mains, j'active mes omoplates, donc j'active mes abdos en décollant mes omoplates, et je vais faire du dead bug pendant une minute, lent et contrôlé. Les lombaires sont plaquées au sol, quadri contracté, pointe de pied tendu. Pour votre dernier EXO, vous aurez des sit-up, jambes fléchies, pieds à plat au sol si vous n'avez pas d'abémat, avec une charge. Deux possibilités, soit vous touchez la charge derrière, vous touchez la charge devant, soit vous gardez la charge toujours à la verticale. C'est au choix pour chacun, chacun fait ce qu'il veut et prend l'option qu'il souhaite. Voilà pour votre finish. Parfait, pour votre réchauffement, aujourd'hui, vous allez partir sur le même format type qu'on fait d'habitude, à savoir 3 tours aujourd'hui, avec 3 EXO différents. Première EXO, je vous demandais d'effectuer 10 répétitions composées de ce complexe. Une répétition est égale à un air squat, une fente avant, à gauche, une fente avant, à droite. Ça, ça nous fait une REP, j'en veux 10. Deuxième EXO, INFORM PUSHUP. Vous connaissez, sans vous redresser, vous partez les mains au niveau de l'axe de vos talons, vous allez marcher devant, vous me faites une PUSHUP. On revient derrière, on touch, on revient. Troisième et dernier hecto, vous gardez les jambes larges. Cossack squat. On descend d'un côté, on remonte, on va de l'autre côté. 10 complexes, 5 INFORM PUSHUP, 10 Cossack squat au total. Ça, 3 tours. En mobilité, aujourd'hui, vous allez avoir deux EXO. Le premier, vous allez le répéter deux fois. Le premier EXO et le dernier EXO seront à effectuer une minute chacun. On va se faire de la ACTIVE PROBE. Donc, vous mettez les genoux bien à l'extérieur. Vous posez vos pieds bien à l'intérieur également. En fonction de la mobilité de chacun, vous pouvez ramener plus ou moins les talons de vos fesses. Les fesses doivent, dans tous les cas, être maximum en avancement au niveau des genoux, voire plus en arrière. Vous vous mettez sur les coudes devant et je vais vous demander de faire des tout petits mouvements de vaille bien et d'essayer d'aller lentement chercher de plus en plus à l'arrière. D'accord ? Une minute de ACTIVE PROBE. Pas de statique. Deuxième EXO, vous allez soit rester sur les genoux, soit en tailleur en fonction de la mobilité de chacun. 30 secondes par côté de cross behind back. Vous connaissez également. On amène une main entre les deux omoplates et on vient chercher avec l'autre main. Et on tient en statique. Pareil, si vous n'y arrivez pas, vous prenez une sangle et vous venez accrocher. Si vous n'avez pas de sangle, mais ça m'étonnerait quand même, si vous avez un bâton ou autre, vous pouvez le faire aussi. Vous venez le prendre et vous tirez vers le bas de bâton. Sinon, vous prenez le coude et vous tirez à l'opposé. 30 secondes par côté. Et pour terminer, vous reviendrez une minute sur le ACTIVE PROBE. Voilà, vous en avez terminé avec votre Wood du jour. Soyez fort, ça sera le même à la boxe. De toute façon, vous allez quand même en chier avec cette bonne chaleur qui fait du bien à tout le monde. Passez une bonne journée et bon mode à tous. Ciao, ciao ! C'est parti !